Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, bonjour et bienvenue donc sur cette nouvelle web TV P-A-X-TV. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un politologue, un sociologue, chercheur donc au CNRS, on en dira un peu plus tout à l'heure notamment et aussi ce qu'il fait sur Sciences Po Aix et on va maintenant donc lui poser quelques questions donc c'est Vincent Gesser. Vincent Gesser est avec nous, politologue, sociologue entre autres. Vincent, nous sommes à deux semaines du scrutin présidentiel. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, vous en avez rencontré beaucoup. Comment peuvent-ils se positionner aujourd'hui ? Alors moi ce que je dis d'abord, si on prend les acteurs musulmans engagés, il ne faut pas tomber dans cette logique du clientélisme, du marchandage et je pense que ça serait une erreur de la part d'organisations musulmanes, que ce soit des associations, des fédérations ou des mosquées, d'appeler à voter. Mais en revanche, il doit avoir ce que j'appelle un positionnement moral et éthique. C'est important que les associations musulmanes, les acteurs musulmans, les responsables, les adhérents d'associations musulmanes puissent développer une conception éthique et morale de ce que doit être la politique dans la cité. C'est un peu ce que chaque citoyen doit faire, musulmans ou non d'ailleurs. Oui, oui, mais l'erreur aujourd'hui, tout conduit en France. Vous savez, on est dans l'injonction paradoxale. D'un côté, on demande aux musulmans d'être invisibles et de l'autre, on veut les rendre visibles quand ça arrange. Justement, on leur demande d'être à la maison et puis quand ils font manifester, on leur dit que c'est passé souvent dans la rue. Pour ne pas tomber dans ce piège, de mon point de vue, c'est important que les musulmans prennent le devant, prennent l'initiative, ne se contentent pas de répondre, ne se contentent pas de subir, de répondre à une injonction, mais également de proposer. Mais en tant que musulman, toujours, parce que là aussi, ça invite encore une forme de communautarisme. Les deux, parce que, par exemple, lorsqu'on est... Non, parce que lorsqu'on est en une association musulmane, on assume sa foi, on est fier de sa foi, de sa croyance, de sa spiritualité. Et on peut avoir un regard sur la vie politique et la vie, d'une manière générale, la vie publique française, à partir de son engagement. spirituel. Cela ne veut pas dire qu'il faut appeler à voter Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Hamon et compagnie. Mais, en revanche, d'avoir un message. Par exemple, moi, pour moi, de mon point de vue, je pense qu'il serait tout à fait normal qu'une association musulmane, à l'image de la Conférence des évêques ou, par exemple, de la Fédération protestante, développe un texte sur ce que doit être, ou ce que pourrait être, aujourd'hui, un président qui gère la cité dans l'intérêt de tous les citoyens. Donc, une position éthique, morale, spirituelle, mais pas un cléantélisme. Est-ce que, justement, ce n'est pas ce qu'ils font depuis des années, en votant à gauche plus qu'apparemment ? Oui, non, oui, non. Le vote musulman de gauche, il existe ou pas ? Il est pris ou pas ? Oui. Bon, après, on voit bien qu'effectivement, la grande majorité des citoyens français qui se déclarent musulmans ont voté à gauche aux dernières élections, notamment aux dernières présidentielles et aux dernières législatives. Comment, en tant que sociologue, vous pouvez le savoir, honnêtement ? C'est interdit. C'est vrai. Au niveau national, il y a eu des enquêtes de sondage qui ont été faites. Bon, ça, ça... Au niveau local, on assiste... Alors, ça, longtemps, la gauche a eu le monopole des citoyens français se déclarant musulmans. Aujourd'hui, on dirait qu'au niveau local, ça se diversifie, etc. L'essentiel n'étant pas là, c'est qu'effectivement, l'électorat musulman est appelé à être un électorat de plus en plus divers en fonction des valeurs. Par exemple, il n'est pas inconcevable que, par rapport à certains conservatismes, des musulmans vont choisir plutôt des candidats conservateurs. Il n'est pas inconcevable que certains musulmans très attachés à une conception un peu écologique du monde, en fonction de leur foi, vont plutôt aller vers les partis écologiques ou écologistes. Il n'est pas inconcevable que des musulmans, même assez conservateurs du point de vue des valeurs, mais considèrent que, par une sorte de vote moral ou de vote social, vont plutôt voter à gauche. Donc, je pense qu'à l'échelle locale, municipale, départementale, voire même pour législative, on va avoir de plus en plus une diversification. Alors, ce qui est un mystère, pourquoi le vote de gauche se maintient au niveau national ? Il y a une raison. Il y a une raison. C'est une question, ce que j'appelle les lignes rouges électorales. Est-ce qu'un juif voterait pour un candidat antisémite ? Non. Vu qu'il y a énormément aujourd'hui d'exploitation, d'instrumentalisation de la peur de l'islam, finalement, les musulmans sont parfois condamnés à voter, non pas pour les candidats pro-musulmans ou islamophiles, mais tout simplement pour les candidats qui ne les montrent pas tout le temps du doigt. Comment vous comprenez qu'aujourd'hui, de la sympathie... Pour vous, ça existe. Un vote musulman, ça existe. Non, ça n'existe pas. Il y a des votes musulmans, il y a des électeurs musulmans qui produisent parfois un vote, comment dire, qui est assez homogène dans le résultat, mais pas ni dans la finalité ni dans l'intention. Je m'explique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consigne qui dit que tous les musulmans doivent voter à gauche, tous les musulmans doivent voter Mélenchon, tous les musulmans... Il y a des appels du pied. Il peut y avoir des appels du pied, mais ça n'a pas beaucoup d'effet. Ce qui a de l'effet, c'est que les musulmans sont de plus en plus intéressés par les enjeux électoraux et citoyens, et même s'ils n'ont pas d'orientation politique homogène, parce qu'il y a des musulmans de droite, il y a des musulmans de gauche, il y a des musulmans de centre, il y a des musulmans qui sont plutôt... Qui sont ceux qui vont s'apprécier mieux. Sauf qu'il y a quand même aujourd'hui une telle instrumentalisation politique de la peur de l'islam que les musulmans sont tentés de plus en plus de voter par défaut, par celui qui ne veut pas nous éliminer, par celui qui ne veut pas nous expulser, par celui qui ne veut pas nous interdire. Par exemple, on peut penser que si Juppé avait été candidat pour les Républicains, on peut penser que beaucoup de musulmans auraient voté Juppé, parce qu'il est conservateur, musulmans engagés, pratiquants, auraient voté Juppé, parce qu'il est plutôt effectivement un homme conservateur, du juste milieu. Pardon, on ne parle pas encore sur la formule, engagés, pratiquants, comment on peut, vous, en tant que politique socialiste... Il y a eu une très bonne question. Très peu d'études qui induisent la variable du degré d'engagement des musulmans. D'ailleurs, on prend... Alors, ce que font les grandes enquêtes, que je ne considère pas comme sacrées, mais c'est qu'elles prennent uniquement la déclaration de religion. Vous savez que c'est interdit dans le ressourcement, mais on peut le faire dans les sondages, dans les enquêtes scientifiques, on peut demander aux gens leur religion, dans le cadre des sondages ou dans le cadre des enquêtes scientifiques. En revanche, ces enquêtes n'ont pas introduit ce que j'appellerais le degré d'intégration dans l'univers islamique. Moi, je pense que si on introduit cette variable, est-ce que vous êtes membre d'une association, est-ce que vous allez à la mosquée, est-ce que vous gérez un lieu de prière, on verrait qu'il y aurait quand même un vote beaucoup plus conservateur que même s'il y a 80% des musulmans qui avaient choisi Hollande, il y aura peut-être que les 20%, c'est plus les milieux qui sont engagés. Et là, j'interroge le sociologue maintenant. Est-ce qu'il y a réellement, et s'il y en a une, vous allez me dire, ou des différences entre ce qu'on va appeler les lecteurs musulmans et les lecteurs lambdas ? Si on prend une tranche d'âge, le 15-25 ans, par exemple, les jeunes... Oui, sur les lignes rouges. C'est-à-dire qu'on est dans un débat aujourd'hui tellement identitaire en France... Que pour vous, ça... On va employer le mot. Il se trouve que j'ai écrit un livre qui s'appelait « La nouvelle islamophobie » en 2003. N'employons pas le mot « islamophobie », employons le mot « tension » autour de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il y a de ce mot, il vous y a de ce mot. Finalement, que les musulmans, finalement, il y a tellement d'instrumentalisations négatives de la religion musulmane et même des musulmans eux-mêmes, que finalement, il y a une tendance à ne pas voter pour ce type de candidats qui vont trop loin dans leur instrumentalisation négative de l'islam. Donc, oui, on peut dire qu'il y a un vote musulman par défaut. Il n'y a pas de vote musulman positif où tous les musulmans se disent « on va voter pour le même candidat, on va voter pour le même parti », mais en revanche, il y a le contraire. On ne va pas voter pour ça. Exactement comme il n'y a pas de vote juif en France, mais on s'aperçoit qu'il y a une convergence des électeurs juifs qui peuvent être de droite, de gauche, qui peuvent être ouvriers, qui peuvent être médecins, pour ne pas voter pour des candidats antisémites ou, par exemple, le rapport à Israël qui joue aussi. Pour les musulmans, le rapport, paradoxalement, où la politique étrangère ne joue pas énormément, ce qui est assez bizarre parce qu'on dit Palestine, etc. Mais en revanche, je pense que le rapport à la question de l'islamophobie, la sensibilité politique, sociale des musulmans à l'islamophobie, fait que même quand ils veulent voter à droite, si le candidat de droite est trop islamophobe, ils ne voteront pas. Alors quand vous dites que les musulmans s'intéressent de plus en plus à la politique, c'est par ce biais ? Par la ligne rouge ? Non, 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 pas du tout. L'éducation ? Pas du tout. Il y a des formes de citoyenisation totalement ordinaires. Un grand peu, donc, quelques politiques. Un politologue qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Bruno Etienne, qui était un premier à initier les études sur le sable de France, avait une très belle formule. Les musulmans sont des êtres anormalement normaux. Je dirais la même chose. Les musulmans sont des citoyens anormalement normaux. Et a fortiori, les musulmans sont des électeurs anormalement normaux. C'est-à-dire qu'on vote pour tel ou tel candidat, alors pour des effets des fois d'identification politique et idéologique, mais des fois aussi comme tous les Français, pour la belle gueule. Par exemple, le phénomène Macron touche autant les musulmans aujourd'hui parce que c'est le jeune leader, on pense qu'il n'appartient à aucun parti, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord. Pour répondre à votre question, remarque, c'est que finalement, les électeurs musulmans tendent à adopter des comportements électoraux, je pourrais dire, totalement comparables aux autres électeurs, mais avec ce phénomène de ligne rouge et aussi peut-être cette histoire et cette mémoire. Justement, en parlant d'histoire et de mémoire, là, j'interroge le politologue aussi. Quelle est la place de la laïcité dans tout ça ? Ils ont évolué, les musulmans, par rapport à la vision de la laïcité ? Je crois que c'est un faux débat. Moi, je vais intervenir demain sur ça. Je crois qu'il y a une injonction des musulmans à se dire laïcs conformes à la laïcité. Deux éléments de réponse. Un élément de réponse qui concerne la sphère musulmane engagée, l'association mosquée. Ça fait 20 ans que dans la sphère musulmane, on organise des débats sur la laïcité. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la sociologie. Ça fait 20 ans que je suis invité par des associations musulmanes à des débats, à des conférences. Laïcité est bien comprise. Ça veut dire qu'il faut arrêter de nous faire croire que les musulmans ne sont pas éduqués, éveillés, socialisés à la laïcité. Ils ne le sont pas plus, pas moins que les autres. Sur les musulmans ordinaires, qui ne sont pas forcément engagés dans le mouvement associatiste, il y a des rapports et des visions de la laïcité. On avait fait à l'époque une grande enquête sur des lycéens français musulmans et non musulmans. Ils avaient exactement le même rapport à la laïcité. C'est-à-dire que le mot laïcité s'est banalisé en France, en bien et en mal. Sincèrement. En bien et en mal. La laïcité de Marine Le Pen n'est pas la même que celle de Benoît Hamet. La laïcité de Marine Le Pen, c'est une façon de dire... Avant, elle disait la France aux français. Maintenant, elle dit la France aux laïcs. Mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire la France aux laïcs et pas aux musulmans. Mais du point de vue de la laïcité, je dirais que là aussi, il faut arrêter toujours cette injonction qui laisse croire que les musulmans ne seraient pas laïcs, ne seraient pas laïcisés. Mais ils ne sont pas moins... Est-ce qu'on se pose la question des catholiques pratiquants ? Est-ce qu'on se pose la question des juifs pratiquants ? Est-ce qu'on se pose la question d'un certain nombre de français qui trouvent que la laïcité est trop intrusive ? On n'en parle jamais. Ça va peut-être passer d'un projet étoile. Savez-vous, monsieur, je vous pose une question en tant que journaliste. Quelle est la plus grande visibilité ou le plus grand prosélytisme aujourd'hui en France dans les rues ? C'est les musulmans ? Non. Non. C'est, par exemple, les mouvements évangéliques, les bibles que vous avez à toutes les sorties de métro ou les témoins de Jéhovah. Est-ce que tous les jours, on voit des grands titres menaces en France, prosélytisme évangélique, prosélytisme... Ils rencontrent des problèmes, juridiquement parlant. Ils ont eu à s'organiser beaucoup. Moi, je ne suis pas en train de montrer du doigt les évangélités. Et les témoins de Jéhovah, je ne suis pas du tout en train de montrer. Les droits, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ce qui est quand même surprenant. Quand des gens prient dans la rue, parce qu'ils ne choisissent pas de prier dans la rue, parce que les salles de prière sont trop petites, on dit « Ah, invasion du territoire, occupation du territoire ». Lorsqu'un musulman a le malheur de faire un petit acte de prosélytisme dans la rue, on le montre du doigt. Mais quand on regarde sereinement, calmement, de manière apaisée, la carte du prosélytisme en France, ce n'est pas les musulmans qui auraient la palme d'or, ni l'Oscar, ni le César. C'est d'autres... Vous voyez bien que le prosélytisme musulman est plutôt discret. D'ailleurs, certains dirigeants d'associations musulmanes, ou imams, le disent « On n'a pas besoin de faire du prosélytisme pour que les gens viennent vers nous ». Donc ils le disent avec humour. Mais c'est de l'humour qui rejoint une partie de la réalité sociologique que nous, sociologues, on peut l'observer. C'est que l'islam attire, c'est une religion qui convertit, avec des pics, des baisses, de rien. Mais quand on regarde, en revanche, ce que j'appellerais les comportements prosélytes ou les stratégies prosélytes des communautés religieuses en France, les catholiques ne le sont plus, c'est clair. C'est fini. Les protestants, dans la version classique, luthérienne et calviniste, ne le sont plus. Les juifs ne le sont pas, mais vous avez des mouvements sectaires néo-bouddhistes, néo-chrétiens. Est-ce que c'est alors, il y a l'islam franco-français en ce moment ? Non, non, non. C'est un problème. Même sur la lutte d'un point de vue européen, ça avait pris aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux choses dans votre question. La première chose, c'est que, oui, les manifestations de cette tension autour de l'islam en France ont des spécificités. Mais en même temps, il y a de plus en plus, comme le soulignent beaucoup de mes collègues, une convergence européenne. La convergence européenne, c'est-à-dire que la France a un peu contaminé, d'une certaine manière, la question du voile est partie de France. Elle a essaimé maintenant dans toute l'Europe. Il y avait les minarets en Suisse. La question du halal, elle a... Je ne dis pas que la France est la seule responsable de la tension ou des peurs autour de l'islam, des courants anxiogènes autour de l'islam, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un phénomène européen. Disons que, dans les autres pays d'Europe, très longtemps, la tension autour de l'islam était liée à la question sécuritaire et à la question migratoire. Alors qu'en France, c'est là où on a eu les premiers musulmans français visibles, et c'est pourtant là où on a eu très vite une islamouf. D'ailleurs, moi, je pense que, et je le dis toujours, l'erreur que font beaucoup de mes collègues, ou beaucoup de musulmans, c'est qu'on pense que le musulman qui fait peur, c'est le musulman de banlieue. Non, je pense que le musulman qui fait de plus en plus peur aujourd'hui, c'est le musulman qui réussit. C'est le musulman qui est visible. C'est le journaliste, c'est le médecin, c'est l'homme politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islamophobie, ou ce phénomène de tension autour de l'islam, est un phénomène qui se développe, qui épouse des contours nouveaux, parce que les musulmans sont au centre, au final. Le délinquant de banlieue, oui, c'est l'image, on en a peur, c'est la sécurité. Mais le musulman qui fait peur, c'est le musulman qui parle bien, c'est le musulman qui pense, c'est le musulman qui, sur un plateau de télévision, est capable d'articuler 10 phrases dans la langue de Molière encore plus que les autres musulmans. C'est ça, aujourd'hui. Alors, justement, Vincent, puisqu'il y a une spécificité française qui est pleinement assumée, c'est celle de l'argent. On ne demande pas trop combien on gagne en France. Mais est-ce que, à cause de la laïcité, je ne peux pas vous demander, est-ce que vous croyez en Dieu ? Moi, je crois en Dieu, mais je dirais... Non, mais ce n'est pas un mais, au contraire. C'est le mais des Bogdanoff, c'est oui, mais il ne ressemble pas au lieu des autres religions. Je me situe dans une tradition monothéiste. C'est-à-dire que, dans mon cheminement, c'est-à-dire que je me sens aussi proche dans des musulmans, de l'islam, que du christianisme et que du judaïsme. C'est-à-dire que je crois au Dieu unique. Au Dieu unique. Mais écoutez, c'est une vraie réponse, pour le coup, vous n'avez pas fait dans la langue de bois. Mais là, le sociologue et le politologue, vous me dites, mais de quoi il parle de sa croyance ? Je pense que c'est important. Moi, je l'assume. Je préside une association catholique. Alors, on ne m'a pas élu parce que j'étais catholique, je vous rassure. Mais j'assume cette spiritualité et j'assume ma dimension spirituelle. Effectivement, je crois au Dieu unique. Je suis monothéiste. Merci pour votre authenticité. C'est vraiment important. Et pour finir, on va finir. On va essayer de faire très très court. Est-ce qu'à deux semaines des élections présidentielles, pas d'orienter vers un vote, bien sûr, mais un conseil. Oui, j'allais dire deux, mais plutôt un. Votez pour des candidats, je dirais, qui pensent la France d'une manière apaisée, non identitaire. Ne votez pas sur des candidats qui divisent. Alors, on peut être de droite, de gauche, peu importe. Votez à droite si vous sentez de droite. Votez à gauche si vous sentez de gauche. Mais surtout, la ligne rouge, qui est une ligne éthique et morale, les musulmans ne peuvent pas voter pour des candidats qui veulent les éliminer. C'est une question de survie. On ne va pas voter pour quelqu'un qui dit les musulmans dehors. C'est une question de survie et de logique. Chère sœur, chère père, survivons, éthique et morale. Voilà les mots clés. Je vous remercie pour votre écoute, votre attention et du partage de cette émission. et j'espère vous retrouver tout à l'heure pour de nouvelles émissions. Merci de la plage. A bientôt. Merci Vincent. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada